Bonjour, ici Nicole Dutille, je suis conseillère leader pour Alouette Cosmétique depuis presque 35 ans. Et aujourd'hui, je vais vous faire une formation sur les techniques de maquillage au niveau de l'œil. Alors, en premier lieu, vu que je suis concentrée strictement sur les yeux, j'ai fait mon soin de peau, comme je fais tous les matins et tous les soirs, et aussi j'ai fait ma base au niveau de mon maquillage, c'est-à-dire mettre mon fond de teint, ma poudre, puis tout le tralala, ainsi que mon rouge à lèvres. Donc, je me concentre strictement au niveau des yeux aujourd'hui pour vous. Donc, la première étape avec laquelle on va travailler, ça va être avec le brillant céleste. Le brillant céleste, c'est une base pour les yeux, c'est tellement important de mettre une base au niveau de vos yeux. C'est un petit produit, même, que vous pouvez appliquer seul. Souvent, dans la période de l'été, on aime avoir un maquillage léger, plus discret, puis tout en ayant, c'est-à-dire, une bonne mine. Donc, le brillant céleste va vous donner ça. Vous allez le voir tantôt, je vais l'appliquer, vous allez voir aussi qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que le brillant céleste aussi est agréable? Le fait que je l'applique sur ma paupière mobile, sur la paupière qui bouge, des fois, on a des personnes qui ont une paupière qui est un petit peu plus foncée. Alors, le fait que la paupière soit plus foncée, quand on va travailler avec un ombre à paupière pâle, on va avoir de la difficulté à voir la même couleur. Donc, en ayant mis une base, ça fixe les couleurs, puis ça empêche la couleur de foncer. Donc, vous allez avoir la même couleur que dans votre petit, dans votre pastille. D'accord? Alors, avec l'âge que j'ai, je dois travailler avec un miroir grossissant. Alors, je vais essayer que ça paraisse autant sur la caméra, enfin, peu importe. Je fais mon possible. D'accord? Alors, j'enlève mes fameuses lunettes. Donc, je vais prendre mon brillant céleste. Le brillant céleste, c'est avec une petite éponge, comme ça ici. Quand vous allez avoir le vôtre personnel, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'appliquer directement sur votre paupière, en dessous de votre rouge à lèvres, comme phare à joues, c'est comme vous voulez. Mais, on est quand même en esthétique. On travaille sur le visage de des personnes. On va prendre notre petite spatule et je vais gratter ma petite éponge, toujours là pour une question d'hygiène. Je prends un petit coton-tige et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, les filles. Vous allez voir, ça fait une belle base, une belle brillance. Alors, comme je vous le disais, c'est vraiment que sur la paupière mobile, parce qu'il est brillant. Et puis, si je ne l'applique que trop haut, souvent, on a une paupière qui est un petit peu plus plissée. Et puis, la brillance en maquillage donne un petit peu de volume. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. On va travailler avec la base. Vous avez vu, je l'ai appliqué sur ma base. C'est bon? J'ai oublié de prendre mon petit coton. Pourtant, je m'étais préparée, mais j'ai oublié mon petit coton. Alors, quand je vais passer d'un item à l'autre, je vais travailler avec mon petit coton imbibé d'alcool. Je referme mon brillant céleste. L'autre item avec lequel on va aller faire, ça va être vos sourcils. Les sourcils, c'est la clé d'une beauté au niveau de vos yeux. Si les gens, vous voulez que les gens vous remarquent et qu'ils vous disent « Mon Dieu, tu as des beaux yeux », encadrez votre œil avec votre sourcil. Alors, je vais vous montrer comment encadrer, travailler avec votre sourcil. Soit pour en refaire un, soit pour le compléter parce qu'avec le temps et l'âge, on en manque sur les côtés. Ça, c'est une question de ménopause. Ou bien le corriger parce qu'en esthétique, on a un côté féminin et un côté masculin. Alors, c'est tout à fait normal. On est tous comme ça. Alors, pour la session, on va aller avec comme ça ici. Donc, on va travailler avec notre petit compact pour les sourcils. Je vais prendre également mon petit pinceau qui est ici, qui est plat, dans notre nouvelle collection. Il travaille bien, vous allez voir. Et vous voyez ici, ça ici, c'est une cire. Puis, la cire va être là pour fixer les couleurs de la poudre, pour ne pas qu'elle se volatile, ce, 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 ça. Et puis, pour qu'elle se fixe. En réalité, c'est un genre de produit pour fixer vos couleurs. Avant, ça va être important de brosser votre sourcil, OK? De légèrement brosser votre sourcil. Et puis, on n'a pas de brosse à sourcil. Alors, ce que j'ai fait, vous savez, les petites broches de table qu'on a pour le mascara, puis d'un côté, on a le pinceau à lèvres. Alors, j'ai pris cette petite brosse-là, justement, pour brosser mon sourcil, pour aller faire l'imitation de poils aussi par la même occasion, OK? Alors, donc, je prends mon pinceau, je prends ma cire, et là, je vais aller appliquer la cire à la base de mon sourcil, OK? Puis, ça, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment pour aller appliquer, pour que la couleur, la couleur tienne. Après ça, vous allez avoir trois couleurs. Les trois couleurs, je choisis la couleur qui se rapproche le plus de votre sourcil. Alors, moi, je vais travailler avec cette couleur-ci, pour aller chercher ma couleur. Alors, je vais la passer dans le pinceau, et là, je vais faire des imitations de poils. Voyez-vous, je fais des petites imitations de poils pour combler mon sourcil. Une question qui nous est souvent demandée, oui, mais j'arrête où et je commence où? Alors, vous pouvez prendre un crayon ou un pinceau. Moi, j'ai un petit repousse cuticule que j'ai pris. Alors, je prends le coin du nez, le coin de l'œil, coin de nez, coin de l'œil, et mon sourcil ne doit pas dépasser mon petit bâton, OK? Parce que si je descends mon sourcil trop bas, ça va faire un œil qui est triste, ça va avoir la plus fatiguée. Ça va être la même chose au niveau central, OK? Alors, mes poils doivent être à l'intérieur de ce petit bâton-là. Ça va être la même chose le côté, coin du nez, coin de l'œil, et voilà. Ça va? Alors, donc, c'est la façon qu'on va encadrer notre œil. Alors, ça étant fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec les ombres en paupières. Chez Alouette, on est tellement écologique, alors on a conçu ce qu'on appelle un bento. Le bento, c'est une palette de maquillage qui est tout aimantée. Le fond est tout, tout, tout aimantée. Moi, en étant conseillère, j'ai mis toutes mes ombres en paupières qui sont disponibles chez Alouette. Du moins, la plus grosse partie. Il y en a peut-être deux, trois que j'ai à part, là. Alors, toutes mes ombres en paupières sont dedans. Et puis, ça, c'est aimanté, alors ça fait tellement bien. Voyez-vous, c'est un aimant à la base. Et puis, j'y applique mes ombres en paupières. Donc, votre cliente, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut mettre ses ombres en paupières qu'elle désire. Elle peut mettre son compact, bien, pas son compact, mais sa pastille de phare à joues, ou bien son teint ultra fini, ou bien sa peau de translucide, peau de bronzante, ou peu importe. Elle le montre comme elle veut. Donc, ça, c'est un item qu'on a chez Alouette que vous pouvez agencer vous-même, OK? Que les clientes peuvent agencer eux-mêmes. L'autre item duquel on a, ça se trouve être celui-là ici. C'est fait sur le même principe, mais par contre, lui, les espaces sont déterminés. Donc, phare à joues, fond de teint, ultra fini, ou bien poudre, ou etc. Et les ombres en paupières ou à l'honneur qui vont être ici. La différence de lui, qu'est-ce qu'il y a? C'est que vous allez avoir un espace pour y mettre votre rouge à lèvres. Alors, voyez-vous, je mets mon rouge à lèvres. Quand on veut être fine, on veut tout faire pour que... Bon. Et voilà. Une fois qu'il est fermé, voyez-vous, mon rouge à lèvres, là, il tient, il ne bouge pas. Donc, ça, c'est un petit item, là, qui est vraiment le fun. Quand vous avez, mettons, vous avez des gens qui sont moindrement voyageuses aussi, j'aime beaucoup leur donner la suggestion, soit du bento ou bien de celui-là, de la palette. En tout cas, c'est génial. Ils peuvent l'agencer comme ils veulent. Ils peuvent le faire aussi selon les saisons. J'ai des clientes qui en ont plusieurs, puis ils disent, bon, j'ai ma saison d'été, ma saison d'hiver. Et puis, quand ils partent en voyage, bien, ils prennent leur saison d'été. Donc, c'est des suggestions. Donnez-leur des idées pour que ça devienne plus simple pour eux autres. Et puis, c'est tellement agréable, là, une fois que, tu sais, tu pars en voyage, puis bang, 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 c'est fait, c'est prêt. OK. Alors, donc, il y a plusieurs techniques de maquillage. Donc, on va travailler. Je vais enlever mes lunettes pour que vous puissiez. Moi, je ne vous vois plus, là. Mais, je ne me vois plus. Mais, c'est ça, je vais travailler. Alors, il y a plusieurs idées de façon. C'est que vous allez avoir la façon qui est comme ça ici, qui est superposée. C'est une façon où on prend le pâle, le moyen et le foncé. Je vais vous avouer sincèrement, ce n'est pas l'idéal. Mais, je vous informe parce que c'est une technique qui existe. L'autre technique, c'est la technique arc-en-ciel. C'est le temps de le dire, hein, arc-en-ciel de ce temps-ci, hein. Alors, vous allez avoir la couleur pâle, la couleur moyenne, c'est pas bien. La couleur moyenne, la couleur foncée et la couleur pâle. OK. Alors, je répète, moyen, foncé et pâle. C'est comme ça ici, ça se trouve à être superposé. Ça, c'est la technique arc-en-ciel. L'autre technique, celle qui est la plus facile à travailler, celle qui s'adapte à presque tous les yeux. Les grands maquilleurs professionnels vont souvent travailler avec cette technique-là. C'est la technique en V. Donc, la technique en V, si on regarde ici, je vais avoir ma teinte moyenne, je vais avoir ma teinte pâle le long du sourcil. Et en V, comme ça ici, je vais avoir ma teinte foncée. Alors, c'est une des techniques, puis je vais, en tout cas, on va la faire tantôt. Vous allez voir, c'est tellement simple et facile. Là, souvent, les gens vont me dire, bon, moi, je ne sais pas trop quelle couleur prendre, quelle couleur, la couleur des yeux ou ces choses-là. Bon, on va se maquiller beaucoup avec la couleur de nos vêtements. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous aimez, si vous vous sentez bien dans une couleur ou un vêtement ou ces choses-là, c'est parce que c'est une couleur qui vous fait bien. OK. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est parce qu'elle ne vous fait pas cette couleur-là. Donc, ça va être, on va travailler avec ces couleurs. Comme moi, aujourd'hui, j'ai un petit chandail rose, alors je vais travailler avec les rosés. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un rouge à lèvres rose. OK. Si j'aurais eu du orangé, j'aurais travaillé avec du orange, mais c'est ça, on va travailler avec ces couleurs-là. Par contre, lorsqu'on va avoir nos vêtements du noir, du gris ou du blanc, c'est pas évident. Donc, on va travailler avec la couleur de vos yeux. Là, je vais vous donner des petits trucs pour que vous vous en rappeliez en tant que conseillère. OK. En tant que conseillère, des petits trucs pour que vous vous rappeliez comment mélanger vos couleurs. Donc, pour celles qui ont les yeux verts, là, on va prendre un sapin de Noël, OK. Mon sapin de Noël, il est vert. Le sapin de Noël vert est toujours associé à quelle couleur? C'est le rouge, OK. Alors, c'est sûr qu'il n'y aura pas de rouge à lèvres, pas de rouge à lèvres, mais des ombres à paupières rouges. Mais, par contre, on va travailler avec les dégradés. Comme un exemple, les roses, les prunes, les violets. Toutes les couleurs où on va retrouver du rose, ça va être très, très joli pour l'œil vert. Alors, en passant, les gens qui ont les yeux verts et puis vous allez vous mettre une couleur prune, oh, c'est wow, OK. Vous allez voir, votre œil va être encore beaucoup plus lumineux, mais les autres, au fond, bien aussi. Mais quand vous allez vous maquiller avec cette couleur-là, ça va être encore plus wow. Pour les gens qui ont les yeux bleus, là, on va aller avec le ciel. Le ciel, il est bleu. Alors, le fait que notre ciel, il est bleu, l'opposé à la terre, au sol, c'est le vert, le brun, c'est vraiment nos couleurs de terre, OK. Alors, donc, une personne qui a les yeux bleus, lorsqu'elle va se mettre du vert et le brun, merci, ça va être merveilleux. Ça va faire ressortir ses yeux beaucoup et puis ça va être très joli. Donc, c'est vraiment des petits items qui sont plus, des petits trucs, là, pour vous. Le brun, je ne vous oublie pas. Le brun, c'est, les yeux, c'est la couleur universelle. Donc, vous allez mettre n'importe quelle couleur sur les yeux bruns, ça va toujours être beau, ça va toujours bien ressortir. Mais encore là, les filles, essayez-les, maquillez des gens. Je me rappelle, quand j'ai commencé comme conseillère chez Alouette, ma phobie, c'était le maquillage. Et puis, aujourd'hui, regardez ce que je fais, on dirait qu'une phobie devient une force. Mais j'étais sur le terrain de camping parce que moi, j'ai commencé en septembre. Et on avait le festival de l'Halloween au terrain de camping. Puis là, je m'étais dit, gars, je vais prendre des modèles. Je demandais à des filles, voulues-tu que je te maquille, je vais te servir de modèle, tu vas me servir de modèle, etc. Je me disais, c'est l'Halloween, c'est pas grave, même si on ne peut pas belle. Mais ils étaient toutes belles! Alors, c'était vraiment agréable, mais je me suis pratiquée comme ça. Donc, pratiquez-vous, puis les gens vont aimer ça, vous aider aussi. OK? Alors, donc, pour la technique en V, je vous ai tout dit, ah oui? Pour la technique en V, on va travailler avec trois couleurs. On va sélectionner trois couleurs. Une couleur pâle, une couleur moyenne, puis une couleur foncée. OK? Alors, donc, je pourrais travailler, bon, avec les roses. Aujourd'hui, j'ai un chandail rose, comme je vous le disais. Donc, je pourrais aller avec cette couleur-là, ici. Ma couleur pâle pourrait être celle-là, ici. OK? Ou bien celle-là, c'est comme je veux. Et puis, je pourrais travailler aussi avec une belle couleur. Regarde, un beau vison ici, ce serait joli, ou même lui. Alors, j'aurais ma teinte pâle, ma teinte moyenne et ma teinte foncée. Ça va? OK. Alors, je recommence. Alors, la première chose avec laquelle je vais travailler, ça va être avec ma couleur moyenne, mon petit vison, que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Donc, tout ce qui bouge, ma petite paupière mobile, ici, là, je vais appliquer ma teinte vison. Vous avez, donc, paupière mobile, j'applique ma couleur. Et ne tirez pas trop votre œil, hein. Vous savez que l'œil, la paupière, le tour de l'œil, la peau est sept fois plus mince que le reste du visage. Alors, donc, c'est pour ça qu'on a un vieillissement prématuré autour des yeux, le tour de la bouche et le cou. Donc, il faut faire attention à ces endroits-là. C'est pour ça qu'on vous dit d'appliquer votre contour des yeux avec l'allulaire. C'est le doigt le plus faible de la main, il fait de moins grosse pression. Donc, en l'appliquant et en tapotant, on va faire une moins grosse pression, puis moins dangereux de briser des petits muscles au niveau de votre œil. L'autre couleur avec laquelle je vais travailler, bon, ça va être avec ma couleur pâle. Et elle, ma couleur pâle, je vais l'appliquer juste en dessous de mon sourcil. Mais encore là, il faut faire attention. Il ne faut pas que je le descende trop bas parce que je vais écraser mon œil. Donc, je vais juste l'appliquer dans l'œil comme ça, ici. Dans le haut, dans la pointe. Vous savez, j'ai oublié de vous le dire, la pointe du sourcil, elle va être à l'iris de l'œil. Donc, c'est pareil comme si j'appliquerais ma couleur pâle au niveau de l'iris de l'œil, si vous voulez, centrale. Vous me suivez toujours, je l'espère. On essaie de faire notre mieux. Maintenant, on va aller avec notre couleur foncée. Alors, mon couleur foncée, vous vous rappelez, c'était le petit rose fuchsia. Alors, une technique. Bon, c'est sûr que moi, personnellement, avec le temps, je n'ai plus besoin d'utiliser mon petit bâton pour l'orientation. Mais pour vous, l'idéal, je vais vous le faire. Alors, je fais le coin du nez, le coin de l'œil. Vous avez vu ce que mon sourcil est fini? C'est parfait. Maintenant, si je regarde, j'ai une bosse. Vous savez, l'orbite de l'œil? Ok? Ici. Alors, sur cette bosse-là, je vais faire mon point foncé. D'accord? Mais, quand je vais faire ma couleur, je vais partir de mon point et je vais m'en aller vers l'intérieur. Je vais partir de mon point et je vais m'en aller vers la paupière mobile. C'est ce qui va faire mon V comme ça ici. Il ne faut pas aller en bas, il ne faut pas dépasser cet angle-là parce qu'encore là, ça fait un œil qui est triste et puis ça fait comme de quoi vous êtes plus fatigué ou des choses comme ça. Ok? Alors, donc, je m'en vais dans mon miroir grossissant, je vais appliquer ma pointe, je m'en vais de mon petit point que j'ai fait, je m'en vais vers l'intérieur de mon œil et puis je pars encore de mon petit point et puis je m'en vais sur ma paupière mobile. Alors, je me trouve à faire un beau petit V sur ma paupière mobile et puis là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mes couleurs, mais toujours en suivant mon V, mais je n'ai pas racheté de couleur, je vais juste aller faire le mouvement de va-et-vient pour que les couleurs se mélangent toutes en l'ensemble, pour ne pas que ça découpe, que ça fait toc-toc-toc-toc-là, tu sais, alors, je pense que vous me suivez, hein? Donc, je vais faire la même chose de côté, le coin, le coin et là, c'est ce que je vous ai dit, sur l'os de l'œil, l'orbite de l'œil, je fais ma petite couleur foncée, ok? Je pars de mon point et je m'en vais vers l'intérieur de mon œil, je suis l'œil et puis j'en repars de mon petit coin et je m'en vais sur ma paupière mobile. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais aller faire un mouvement de va-et-vient pour mélanger mes couleurs. Ok. Tantôt, je vous ai dit qu'on avait un côté féminin et un côté masculin. Alors, pour moi, surtout que mon côté masculin, il est plus affaissé, ma paupière est plus tombante, les gens, quand ils nous regardent, ils ne nous regardent pas les yeux fermés. Parce que si vous regardez les yeux fermés, c'est à peu près la même disposition, la même place, ces choses-là, ok? Mais par contre, lorsque vous me regardez ouvert, vous allez voir que la couleur foncée ici est plus descendue, on la voit moins que la couleur qui est là. Alors, vu que les gens vont nous regarder droit dans les yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement monter un petit peu ma couleur foncée pour que quand les gens me regardent, ma couleur foncée soit au même niveau. C'est juste que j'ai, c'est ça, avec l'âge à 62 ans, les filles, vous êtes jeunes, vous autres, vous êtes correctes, mais essayez de le retenir. Alors, c'est ça. C'est beau pour ça, ok? Alors, plus vous allez mettre de couleur sur votre maquillage, plus ça va être joli, plus ça va être, ça va être wow. En maquillage aussi, une couleur foncée creuse, puis une couleur pâle donne du volume. Alors, donc, quand on veut paraître plus mince, on va porter du noir, donc c'est foncé, ça rétrécit, ça paraît plus petit. Et puis, lorsque je mets une couleur pâle, ça donne du volume. Alors, mettons que vous avez une paupière ici, sur la paupière mobile, qui est plus bombée, alors je vais mettre une couleur qui est plus pâle. Elle, pour elle, ça va être plus facile de travailler avec l'arc-en-ciel, là. Pas l'arc-en-ciel, mais le super, oui, c'est ça, l'arc-en-ciel superposé, c'est-à-dire, je suis en train de vous mentir, le superposé. Donc, on va mettre la couleur pâle, la couleur foncée, et puis la couleur moyenne ou la couleur pâle. Ok? Donc, elle, elle peut travailler avec deux couleurs. En maquillage, une couleur pâle donne du volume. Alors, je vous l'ai dit, ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'une couleur brillante fait ressortir les rides et les ridules. Alors, moi, j'ai un petit peu de rides et de ridules. Donc, pour enlever le brillant de mon ombre en paupières, je prends mon, voyons, comme on appelle ça, une poudre translucide. Ok? Je prends ma poudre translucide et je vais l'appliquer sur toute ma paupière au complet pour enlever la brillance. J'ai pris mon pinceau langue de chat, qu'on a, et puis que j'aime beaucoup pour appliquer, vous allez rire, mais appliquer le fond de teint liquide. Alors, voyez-vous, j'ai enlevé le brillant, puis j'ai pas défait mon maquillage, et puis tout est mou. Ça va? Ok. Maintenant, on va travailler avec le crayon. On va travailler avec trois choses. Je vais vous montrer, parce que normalement, je vais travailler juste avec un item, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler avec trois façons de, trois applications. Donc, un crayon, un eyeliner liquide, et l'autre, le eyeliner en poêle. Donc, vous travaillerez, vous utiliserez celui que vous voulez, mais personnellement, j'avoue que j'adore beaucoup le eyeliner liquide. Il tient bien, puis c'est ça. Alors, donc, pour le eyeliner en poudre, je vais prendre encore mon petit pinceau biseau. Je peux le mettre dans l'eau ou bien dans le Nutrilotion pour adhérer le eyeliner. Donc, je vais prendre mon eyeliner, et là, j'essaie de vous le montrer en même temps, puis de me voir. Et je vais y aller en tapotant. Si vous voyez, là, je tapote. Je fais pas une glissade, là. Je fais juste tapoter, et je le passe dans mon cil, dans le cil de mon oeil. Et selon la direction que j'ai, comme là, je suis dans l'extrémité, donc, j'ai mon biseau plus pointu du côté extérieur. Quand je vais être vers le nez, je vais le tourner l'autre côté. OK? Donc, j'y vais en tapotant. Alors, ça, c'est pour le... avec le eyeliner en poudre. Maintenant, on va y aller avec le crayon. Le crayon, pour une question encore d'hygiène, vous savez, vos pinceaux ont un petit truc. Quand on passe, mettons, vous faites plusieurs maquillages dans la même soirée, à l'ouette, vous pouvez prendre... je me traîne toujours une petite bouteille d'alcool avec des petits cotons comme ça, et puis imbubé d'alcool, donc, ça désinfecte le pinceau. Et puis, en même temps, c'est que c'est un item qui s'évapore vite, donc qui sèche vite. Donc, je peux travailler facilement, plus rapidement avec une autre couleur. Pour le crayon, pour l'aiguiser, pour encore une question d'hygiène, soit prenez un petit... pas un cuté, mais un Kleenex, et vous allez le passer sur le Kleenex pour l'aiguiser tout en tournant. Donc, il va... en le tournant, je ne sais pas si vous voyez, là, je tourne mon crayon, en le passant sur le Kleenex, et puis ça va aiguiser mon crayon, puis en même temps, ça va enlever la première couche qu'il y a sur mon crayon. Maintenant, ce que je fais, je fais de la même façon, je l'applique vraiment dans le cil, et encore là, si vous voyez, je ne me trouve pas à faire une glissade, OK? J'y vais vraiment en donnant des petits coups. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on est arrivé au haleneur, en liquide, OK? Alors, le haleneur liquide, souvent, il y a des gens qui vont me dire, « Ah, Monica, je n'aime pas ça, ça fait trop large. » Bon, toutes les raisons sont bonnes, mais essayez-le, pratiquez-vous avec, vous allez voir, vous allez adorer. Puis en même temps, c'est que la pointe est tellement fine. Attends, attends, si je la mets comme ça. La pointe est tellement fine. Ce qui est important, c'est de ne pas écraser le poil. Il faut que ce soit les poils, là, doivent glisser délicatement. Très, très, très délicatement sur votre paupière. C'est plaisant. Je n'ai même pas besoin d'étirer. Ça ne s'applique de rien. On se maquille les yeux à moitié ouverts. Ah, en passant, ça me fait penser les filles. C'est beaucoup plus facile de maquiller quelqu'un d'autre que de se maquiller soi-même. Parce que lorsque vous allez maquiller quelqu'un d'autre, la personne, elle a les deux yeux fermés, ça glisse, elle ne bouge pas, ces choses-là. Tandis que vous, vous avez les yeux ouverts, on, tu sais, c'est ça. C'est beaucoup plus facile de maquiller quelqu'un d'autre. Dans le coin extérieur, vu que j'ai une paupière qui est un petit peu plus tombante, je vais élargir mon crayon. Le fait que j'élargisse mon crayon ou bien ma poudre ou bien mon aléna, ça va donner de l'ampleur, ça va agrandir mon oeil dans le coin extérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais juste le glisser, je le passe dans les cils. Puis, le crayon ou enfin la ligne du haut, elle est là pour donner l'illusion qu'on a un petit peu plus de cils. Donc, ça fait tellement bien. Et voilà, c'est fait. OK, alors une autre affaire de fait. Maintenant, on va travailler avec nos mascaras. Bon, j'aime bien travailler avec le lash-lish. Réchauffer votre mascara avant de l'appliquer, il devient plus crémeux, il va moins faire de motton, il va mieux travailler. Et puis, ce petit poids du là ici, je l'aime parce qu'il va allonger mes cils. Et le nouveau qu'on a, le top, lui, il va donner du volume à mes cils. Alors, lui, en même temps, il nourrit. Je l'aime beaucoup à cause de ça. Donc, j'y vais graduellement. Je l'applique à la base et puis j'y vais en zigzagant. OK. Bon. Je me suis tâchée. Ça allait bien, hein? C'était correct, de toute façon, je l'aurais faite par exprès. Alors, souvent, quand on se tâche comme ça, la première réaction qu'on a, c'est de tout de suite, tout de suite, se dépêcher, aller l'essuyer. Laissez-le sécher, continuez de faire ce que vous avez à faire. Ça se fait vraiment tout seul. Puis aussi, en même temps, n'allez pas pomper la brosse à l'intérieur de votre produit. Vous la séchez et puis, c'est pas tellement bon pour votre produit. Un mascara, vous devriez le garder maximum trois mois. Alors, donc, soit vous mettre une petite date dessus au moment où vous l'avez ouverte pour la première fois. Par contre, je vais vous dire que si vous êtes une personne comme moi, qui me mascara à tous les jours, vous allez faire le trois mois. À la fin, il commence à être sec et puis il ne travaille pas aussi bien. Donc, vous allez le savoir. Mais il y a des gens parmi vous que, il y a des fois, ils vont l'appliquer juste à l'occasion. Donc, mettez-vous une petite date, comme de quoi vous l'avez ouverte à telle date. Puis, il est bon jusqu'à telle période. Mais pourquoi se procurer quelque chose, les filles? C'est comme des fois, je dis à ma soeur Marlène, Pourquoi garder notre linge juste pour le dimanche, notre parfum juste pour le dimanche, là, tu sais? C'est plus, tu sais, en tout cas, prenez-le, là. Les journées sont belles, puis la vie est belle, puis elle est généreuse. On réchauffe notre autre mascara. C'est pas, en passant, c'est pas une bille qu'il y a dans le mascara, là. C'est mes bails qui frottent, OK? Et puis là, je vais aller donner un petit coup de volume. Très simple, là. Si tu veux que ça apparaît, là, regardez les filles, c'est incroyable. Un petit coup de volume à nos cils. Comme ça. Évitez, si jamais vous êtes cerné, évitez de mettre du mascara en dessous de l'oeil. Lorsqu'on met du mascara en dessous de l'oeil, les cils du bas, ça fait de l'ombre, et puis ça fait que on... C'est ça, ça fait un cerne, OK? Puis, nous autres, on aime pas beaucoup ça. Par contre, si jamais vous n'en voulez d'en mettre, vous allez juste prendre la pointe de votre mascara, puis vous allez juste essuyer très léger. Comme ça. On fait juste l'essuyer. Puis, on y replace les cils comme il faut. C'est beau? Je pense que... Bon, maintenant, ma petite tâche. Vous la voyez, ma petite tâche, là, qui est dans ce coin-là? OK, vous la voyez? Bon. Alors, ce que je fais, je prends un petit Q-Tips, puis là, elle a dû sécher, donc, et voilà. Elle n'est plus. Et j'ai pas brisé mon maquillage, j'ai pas rien d'effet, j'ai pas besoin de rien toucher. J'ai laissé-le sécher, et puis, ça va être un vrai petit... Un vrai petit charme, là, puis ça va se faire tout seul. Hein? Les cheveux longs! C'est ça que Marlène, elle me dirait. Alors, donc, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que vous allez aimer vous pratiquer. Le téléphone sonne. Ah, fait que donc, on se dit à bientôt. Bye, bye!